Bonjour Youtube, je suis Sébastien et on va continuer le montage de la boulder morgue sur la série 3 E90 11 brake en s'attaquant au faisceau électrique qui arrive dans sa jolie petite boîte. Il est bien enroulé, pour le coup ça s'est bien fait, il y a tous les connecteurs. Il y a un seul défaut qui m'a bien pris la tête, c'est le schéma de câblage. On va voir ça dans quelques minutes, là vous avez toutes les prises pour vous brancher sur les fils de la voiture. Vous avez un petit boîtier qui sert de sécurité ou de je ne sais pas vraiment quoi. J'avoue, je n'ai pas cherché plus longtemps. Il y a un connecteur qui s'était barré, il y a des colliers Ril-100 pour tenir le faisceau en place. Et une notice mise au fond de la boîte avec d'autres petites pièces. Pourquoi leur sache le plastique n'est pas terrible ? Et cette notice, bien que correctement décrite avec plein de warnings, vous donne le schéma de câblage, à quoi servent les fils, à quoi se branchent-ils. Ça c'est plutôt intéressant, ça peut servir. Vous avez même le soufflet pour pouvoir passer le faisceau à travers la carrosserie de la voiture. Moi en l'occurrence, je vais passer par une ouverture déjà existante faite par BMW et ouvrir un soufflet BMW. Ils annoncent 30 minutes, peut-être, quand vous en faites 5 par jour. Prenez votre temps, parce que moi j'ai voulu aller trop vite, je n'ai pas pensé à vérifier un truc idiot. Et j'ai passé des heures à essayer de trouver la solution. Alors là vous avez plein d'informations sur les fils, où est-ce qu'ils se branchent, les codes couleurs, ce que ça veut dire. C'est très bien. Et la vraie partie intéressante, on y vient, c'est le branchement de la prise extérieure, sur laquelle vous allez brancher la remorque. En effet, le schéma vous montre les branchements comme si vous étiez derrière la prise et non pas devant la prise. Mais bref, vous vous retrouvez avec une remorque branchée à l'envers, les clignotants ne s'allument pas quand il faut, les feux ne s'allument pas quand il faut, c'est n'importe quoi. Et c'est assez troublant, parce qu'il y en a qui fonctionnent, mais pas tous, puisqu'il y a des prises qui sont au milieu. Avant de se prendre la tête avec ça, il va falloir déshabiller un peu la voiture pour pouvoir passer le faisceau. Si on veut le faire proprement, c'est quand même mieux. D'autant plus que c'est un faisceau qui reste en place, puisque même si vous enlevez la boule de remorque, vous pouvez a priori laisser la prise. Elle ne gêne pas et elle sera extrêmement peu visible. Donc je commence par enlever cette pièce de plastique. Vous allez voir, on va déshabiller une partie de l'intérieur, notamment pour accéder à la batterie sur 4 mètres le plus douce permanent. Mais aussi pour pouvoir passer le faisceau à travers la carrosserie, à peu près à cet endroit-là. Et aussi, on va enlever le seuil de coffre pour pouvoir passer le faisceau de l'autre côté de la voiture, puisqu'il faut prendre les feux de stop et les clignotants droite et gauche. Donc il faut se brancher des deux côtés du coffre. J'aurais adoré un branchement sur une prise théorique BMW qui doit se trouver dans le coffre, j'imagine. Et qui permet de se reprendre sur les branchements d'origine, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Là, tel que vous le voyez, on trouve un endroit où on peut se brancher sur la batterie. Il faudrait une cosse qui est plus grosse et ronde. Je n'ai pas la bonne, donc on va être obligé de faire avec et la changer plus tard. Là, mon intention, c'est de passer le faisceau sous le seuil et à l'extérieur de la voiture, au niveau de là où ces fils partent à l'extérieur. Un peu plus de démontage, je ne vais pas enlever le seuil complètement, je vais juste défaire les deux crochets qui permettent théoriquement d'arrimer les bagages, de façon à pouvoir le bouger un petit peu. Je ne veux pas le sortir complètement, ça ne sert à rien. Et ce serait galère au moment de le remettre, de repasser les fils correctement. Je préfère faire le passage des fils avec le seuil en place. Je défais les différentes vis, je passe un fil de fer à travers tout le système autant que possible. Et ce que je veux faire, c'est ramener le faisceau du point le plus loin, donc de l'arrière gauche de la voiture. Vous allez voir, je vais scotcher le faisceau au bout du fil de fer depuis l'intérieur de la voiture pour pouvoir le rapatrier à travers le seuil et le mettre en place. C'est un peu laborieux, c'est un peu pénible, c'est pour ça que je n'y crois pas quand ils annoncent une demi-heure. Il faut aussi démonter le côté gauche intérieur pour avoir accès en dessous. La demi-heure de mise en place du faisceau m'étonne franchement sur une voiture comme celle-là. Mais ce n'est pas grave, on y est, on va finir, ce n'est pas compliqué, c'est juste laborieux. Et ce n'est pas la première fois que c'est laborieux sur une BMW. Donc là, vous voyez, j'ai sorti tous les fils, je vais scotcher l'ensemble de l'extrémité qui va de l'autre côté. Et je veux que tous les fils soient joints entre eux à peu près au même endroit. Ce n'est pas grave si la longueur n'est pas la même avant, mais je veux que la terminaison soit au même endroit. Et je vais scotcher tout ça à mon fil de fer, de façon à pouvoir le passer depuis l'intérieur de la voiture vers l'extérieur. Alors d'abord, je scotche les fils entre eux, ça évite de trop galérer avec le fil de fer. N'hésitez pas à y aller largement, même si ce sera un peu plus pénible à défaire, ça évite d'en perdre un en route et de se prendre la tête. Et maintenant que les fils tiennent entre eux, on va les attacher sur une petite longueur au fil de fer. qui, comme vous le voyez, part de l'intérieur vers l'extérieur de la voiture. Et on va se servir de ça pour rapatrier le faisceau à travers le seuil. Quoique maintenant, quand je tire le fil de fer tout en gui dans le faisceau, ce n'est pas forcément facile, mais ça finit par venir. Une fois qu'on a le faisceau qui ressort du seuil dans l'angle, on peut le guider pour sortir toute la longueur dont on a besoin. Ça vient beaucoup plus facilement maintenant, tous les fils viennent plus ou moins ensemble. Il faut parfois l'aider et le convaincre, mais ce n'est pas grave, ça c'est la partie relativement facile. Il y a sans doute une meilleure solution pour faire ça, je ne la connais pas. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas dans les commentaires, ça pourra servir à quelqu'un. Alors maintenant qu'on a une bonne partie du faisceau, essayez de sortir les brins de façon un peu égalisée pour qu'il n'y ait pas de boucle inutile. Voilà, vous venez de faire une chute de la voiture. Pour qu'il n'y ait pas de boucle inutile qui traîne du côté gauche du coffre, puisqu'il y a des morceaux de faisceau qui sont plus longs que d'autres, puisqu'ils ne vont pas tous au même endroit. Et vous pouvez voir, c'est une jolie ribambelle de fil. Alors ceux que je n'ai pas rapatriés sont ceux qui se branchent à l'arrière gauche de la voiture. Les feux, les clignotants, les stops, ce genre de choses. Et il y a aussi, comme vous pouvez le voir, la prise là-bas dans le coin, qui est la prise du petit boîtier de fonctionnement, qui elle sera fixée à l'arrière gauche. Et maintenant qu'on a sorti assez du faisceau sur fil de fer, on va le rentrer à nouveau dans la voiture, toujours sur fil de fer. Donc on soulève légèrement le seuil, on guide le fil de fer pour le faire ressortir au-dessus de la batterie. Il faut peut-être le tordre un petit peu pour l'aider à se guider dans l'espace alloué. Et une fois qu'il ressort, ça devient beaucoup plus facile de l'attraper et de le tirer. Vous verrez, c'est vraiment pas la méthode la plus subtile, mais c'est une méthode qui fonctionne bien et qui vous permettra d'arriver à vos fins sans trop de difficultés et sans avoir à complètement désosser la voiture. en prenant un peu d'angle et en n'allant pas directement, brutalement, sur le montant du coffre, ça passe mieux, vous voyez. On soulève un peu le seuil et on peut faufiler le fil. Évidemment, faites attention à ne pas accrocher le reste du faisceau de la voiture pendant que vous faites ça, qui se trouve dans le fond. Il n'y a rien sous le seuil, mais ça peut être gênant si vous arrachez des fils. Donc maintenant qu'on a notre joli faisceau en place, on va s'amuser à essayer de le passer au milieu. Pour ça, on va le faire passer au-dessus du loquet et le guider comme ça dans l'ensemble du seuil au fur et à mesure qu'on fait passer les fils. Alors il y a les deux points de fixation sur le dessus qui seront peut-être un peu laborieux à passer, mais comme vous le voyez, le seuil est une pièce en plastique relativement souple. Vous pouvez soulever et faufiler. En faisant ça, assurez-vous de ne pas coincer les fils dans les platines qui servent à fixer le seuil quand même. C'est important aussi bien sur le dessus que les crochets d'arrimage des bagages dans le coffre. Passez bien tous les fils et forcez-les à descendre de manière à ce que le seuil soit bien en place. Il faut les passer non pas sur le dessus, mais sur l'intérieur du seuil, enfin de la voiture, donc vers le bas du seuil. Comme ça, vous aurez la tranquillité que ça ne force pas, que ça ne joue pas et que ça ne gêne en aucun cas les opérations et du coffre et du chargement et ainsi de suite. ça n'abibera pas les fils. Donc quand c'est bien en place, vous pouvez remettre les vis sur le dessus qui tiennent le seuil de façon à ce que ça ne bouge plus. Vous voyez, vous pouvez utiliser un tournevis pour aller jouer avec les fils pour les mettre en place. Et quand c'est bon, vous le sentirez. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Je vous laisse admirer mon travail d'orfèvre. Comme vous pouvez le voir, il faut passer le faisceau devant la platine à cet endroit-là. Donc de la patience et de la délicatesse sont les mots-clés. Et une fois que ça plaque bien, je vais remettre les vis sur le dessus. Comme ça, le seuil ne bougera plus et du coup, on arrêtera d'être embêté et les fils seront maintenus. Et quand on en est là, on a fait le plus dur et le plus laborieux. Maintenant qu'on a passé les fils à travers le seuil de la voiture, on va enlever le scotch et le fil de fer. On n'en a plus besoin, au joie. Et on va s'atteler à passer le fil à l'extérieur de la voiture. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a un passe-fil en caoutchouc que j'ai enlevé à cet endroit-là. Donc je passe le brin qui va à la prise extérieure sur laquelle se branche la remorque. Avec le schéma, ça s'est facile à identifier. Je le sors autant qu'il le faut et qu'il le peut. Et on se retrouve à l'extérieur de la voiture. Vous voyez le passe-fil dans lequel je vais courageusement faire une découpe au cutter. C'est jamais qu'un passe-fil, c'est pas grave, c'est pas une pièce importante. Et cet endroit-là de la voiture se trouve parfaitement emballé par le pare-choc, avec le fond plat du coffre et le passage de roue. Donc maintenant, je vais prendre le fil et je vais le faufiler dans le trou que j'ai fait, qui est peut-être pas tout à fait assez grand. Donc avec un trou légèrement plus gros, comme vous pouvez voir, j'ai aussi scotché le bout du fil pour faciliter le passage. Ça me fait une petite languette à tirer, ce qui est assez pratique. Mais donc, il faut arriver à le passer. Ça, c'est du caoutchouc à manipuler. Vous ne devriez pas avoir trop de problème. Et une fois qu'on a le fil qui passe, il suffit de le tendre jusqu'à pouvoir remettre le caoutchouc en place. Ce qui offrira quand même une majorité d'étanchéité. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi découpé le caoutchouc sur le coin a priori le moins exposé, vers le dessus, ce qui simplifiera les choses. Un petit tournevis pour repasser les lèvres du caoutchouc dans la tôle. Et on est prêt à passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ce qui est assez simple, c'est de passer le faisceau, le brin du faisceau, proprement au-dessus de la barre de remorquage. Et ensuite, de le faire descendre derrière. Comme ça, il n'est pas exposé, il ne devrait pas être abîmé et il ne devrait pas souffrir, même si vous vous faites rentrer dedans. Ou que vous avez tendance à vous garer en utilisant le pare-chocs comme radar de recul. Un passage propre du faisceau à cet endroit-là est assez pratique et il y a des clips pour le permettre. Et maintenant que mon faisceau est définitivement passé, je vais remettre les crochets de fixation d'arrimage du coffre. Comme ça, je ne les aurais plus dans les pattes et le seuil sera définitivement fixé. Voici pour cette vidéo. Dans la prochaine, on s'attaquera au câblage et au branchement. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu quand elle sortira et à liker celle-ci si elle vous a été utile. Sous-titrage Société Radio-Canada